La soise Védina Gagnon, qui est une artisane qui fait des tapis crochetés sur l'île d'Orléans, des tapis magnifiques, et aujourd'hui, il y a une exposition au gymnase de la paroisse Sainte-Famille. Alors, c'est la deuxième fois que nous présentons cette exposition, une démonstration et une exposition de tapis crochetés. C'est un art qui était en perdition, surtout au Québec. Et avec les tapissés de Saint-Henri que j'invite à venir à chaque année à l'île d'Orléans, nous recommençons à pratiquer cet art, et nous avons de nouveaux élèves à chaque année. C'est un art qui est très ancien, ça? Oui, c'est un art ancien qui s'est beaucoup pratiqué à l'île par les grands-mères. Et vous, vous êtes en train de le transmettre à d'autres personnes à l'île? Oui, je suis comme porteur de tradition. Voilà, voilà. Je donne des fonds de base à des élèves gratuitement pour promouvoir cet art. Et ça fait des choses absolument magnifiques. Nous allons rencontrer Mme Judith Dallégret, qui est une très grande artiste créatrice de tapis, qui vient de la Nouvelle-Écosse, et qui va nous expliquer un petit peu quel est le sujet de ce magnifique tapis ici, avec une morue. Le sujet, c'est le morueux, c'est une histoire de comment les morueux vont disparaître dans la vie. Et ça s'appelle « Donne un bisou à Dieu aux morueux ». Et c'est une bordure ancienne, un motif ancien, de côté point, j'adore les tapis anciens. Alors, j'ai mis avec un sujet moderne pour la maison à Nouvelle-Écosse. OK. Et d'après vous, à quoi devraient servir les tapis que vous faites, ces beautés magnifiques? C'est pour marcher dessus, c'est pour aller par terre. Beaucoup de gens qui font des tapis maintenant, c'est pour aller sur le mur, mais pas moi. Voilà. Alors, vous êtes la professeure, vous qui enseignez à... Il y en a deux, trois de nous à Québec qui enseignent maintenant. Mais c'est pour ça qu'on est ici. On veut aider les gens à recommencer à Québec. C'est ma passion. Merci beaucoup. Tout le monde recommence ici. Merci, madame. Au revoir.